je vais vous donner quelques exemples d'improvisation qui concerne en fait tous les niveaux. Un débutant peut le faire, certains élèves débutants ou même plus ou moins débutants je l'ai déjà expliqué, pas forcément à tout le monde et puis donc du débutant jusqu'à un niveau très avancé ça peut fonctionner ça permet de s'amuser en dehors des morceaux précis qu'on peut faire écrit sur des partitions ou avec des gris d'accord. Voilà l'exemple c'est qu'on prend deux notes à la main gauche on peut prendre un la et un mi mais aussi d'autres notes ce qu'il faut c'est qu'il y a un écart de cinq notes on appelle ça une quinte mais en fait ça pourrait être autre chose c'est juste histoire d'avoir une piste un point de départ mais s'il y a cinq notes 1, 2, 3, 4, 5 donc là un la et un mi par exemple la et mi l'idée c'est qu'on fera deux notes et à la main droite on fait des touches planches au hasard il faut simplement chercher à l'oreille au début on va très lentement on fait de la et de mi et là on cherche et on refait la main gauche on joue entre deux sens que tu peux dire et tu peux dire rien du tout on cherche à l'oreille simplement des choses sympa et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on s'est habitué à trouver des petits airs sans pas à la main droite alors la main gauche c'est bien de garder les deux notes on peut mettre la pédale aussi mais de ne pas lâcher les notes ça fait une résonance qui reste et plus ça va plus on peut développer la main droite un peu plus et après on peut se décaler ça ça peut prendre un certain temps on peut se décaler d'une touche faire sol ré et refaire des choses et revenir à la mi l'idée c'est sur les touches blanches n'importe quoi que sur les blanches pour l'instant à la main droite et la main gauche on peut descendre à fa et do aussi c'est le même écart mais un peu plus bas et là on cherche les choses encore alors je vais compliquer petit à petit on a le droit de peut-être un peu plus on a le droit de peut-être un peu plus bas on a le droit de peut-être un peu plus bas en restant simple à la main gauche on peut développer encore plus à la main droite mais ça c'est avec l'habitude ça je dis assez un peu à tout niveau on peut aussi et après votre étape c'est la main gauche la mi mais en fait on peut faire n'importe quoi et la main droite on peut faire plusieurs notes en même temps aussi donc on est sur les blanches plus ça va plus ça va qu'on peut faire ça dans tous les sens c'est à dire en faire plus à la main gauche plus à la main droite exemple je vais me lâcher un peu plus puis ici c'est pas ça donc c'est sûr donc c'est enfin etc. ça c'est sur les touches blanches. Il faut rappeler ça à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la gamme de Do majeur, mais en fait pas vraiment parce que si on débarque là, ça ne s'appelle plus comme ça. Il ne faut pas trop se compliquer avec l'histoire de gamme et d'accord. On passe par plein d'accords, on peut faire plein de choses à l'intérieur, mais je crois qu'il faut simplement se dire je fais à l'oreille quelque chose dans le paquet de notes, et ce paquet de notes là, c'est les touches blanches. Ce qui est bien après, c'est quand même de maîtriser les autres gammes, c'est à dire par exemple se dire je vais faire ça correspond à des gammes majeures en fait, on peut se dire aussi par exemple je vais utiliser toutes les touches noires et en touches blanches, Fa ou Do en plus. Ça correspond à ça. Toutes les noires, Fa et Do en plus, et sur le même modèle que tout ce qu'on a fait avant, même principe. On fait deux touches noires, ça peut être cet écart là, Mi bémol, Si bémol, ça peut en être un autre, c'est comme l'exemple sur les blancs, mais là il faut faire attention parce qu'on a le droit de faire toutes les noires, mais il ne faut pas se tomber, faire ça ou Do en plus, etc. En fait, on peut faire ça dans toutes les gammes majeures. La majeure, c'est Do majeur, Ré, Bémol majeur, Ré majeur, et à chaque fois, il y en a douze comme ça, à partir de chaque note, on peut faire une suite de notes qui correspond aux mêmes écartes que du Ré, Né, Fa, Sol, La, Si Bémol. Je ne sais pas, c'est un peu plus compliqué, mais il vaut mieux considérer Do majeur ou comme toutes les touches blanches, comme un paquet entier. En fait, Do dièse majeure, là où Ré, Bémol majeur, ce serait toutes les noires avec Do et Fa. La Ré majeure aussi, avec Fa dièse et Do dièse. Donc cette fois-ci, la règle un peu, c'est qu'on ne fait plus de Fa ou de Do. Il faut faire attention, il faut remplacer Fa par Fa dièse et Do par Do dièse. On ne peut plus faire celle-là, il faut faire celle-là à la place. On ne peut plus faire celle-là, il faut faire celle-là à la place. On prend deux notes. Et pareil. Et on cherche des choses aussi à l'oreille. C'est pour ça que c'est la plus haut niveau, mais quand on a l'habitude de maîtriser toutes les gammes majeures, on peut se promener comme ça, de gamme en gamme. Et ça, c'est très utile. Déjà, on se fait plaisir à jouer plein de choses. Et en plus, après, quand on veut improviser de la musique sur des morceaux de jazz, ça donne des idées d'improvisation. Parce que ce n'est pas le tout de savoir sur tel accord qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est surtout à l'oreille d'inventer des mélodies dedans. Et c'est ce travail-là qui est essentiel. Bon, je vais me promener dans différentes... Je me lâche un peu. Je vais me promener dans différentes biens pour montrer ce qu'on peut faire. C'est ce travail-là qui est essentiel. Etc. C'est... C'est infini toutes les possibilités. Il y aurait d'autres types de gamme, on peut faire... Enfin tant, tout est possible. Mais déjà, avec ça, il y a de quoi faire largement. Voilà.